Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'atterrir au bois flottant. Alors les bois flottants, enfin le bois flottant, c'est tout simplement le bateau qui flotte dans les airs qui est juste ici. Voilà, donc regardez, c'est un bateau qui se déplace au fur et à mesure des semaines, donc c'est possible que quand vous regardez cette vidéo, il ne soit pas au même emplacement, donc vous avez juste à regarder sur la map après deux ronds noirs, comme ça, c'est des ballons noirs, et ensuite atterrir dessus. Alors vous n'êtes pas obligé d'atterrir dessus directement en sautant du bus. Par exemple, là regardez, je vais atterrir à terre, ensuite je vais monter, je vais prendre la tyrolienne, puis ensuite je vais remonter, je vais reprendre la deuxième tyrolienne pour prendre le ballon, me réenvoler et puis ensuite je vais pouvoir atterrir sur le ballon flottant. Donc voilà, soit vous atterrissez directement quand vous sautez du bus, ou soit vous allez faire cette deuxième technique, si par exemple vous êtes en cours de partie, vous pouvez quand même le faire. Donc je vais vous montrer comment faire, juste que je monte à l'étage sans me faire tuer parce qu'il y a plein des blindés de montes qui sont en train de faire le défi. Donc là, hop, je monte, je prends la tyrolienne, je prends le ballon, je m'envole, et là, ce que je fais, c'est que je ré-atterris sur le ballon flottant. On va voir si je peux atterrir ici sur le bois flottant. Hop, donc là, ça n'a pas fonctionné. Il faut vraiment atterrir sur le bateau. Donc hop, on descend et on atterrit sur le bateau. Voilà, comme ceci. Donc là, normalement, ça devrait valider le défi. Ok, ça a bien validé le défi, mais ça ne s'est pas affiché sur mon gameplay. Donc sur le gameplay, il n'y a pas eu le message disant que ça a été validé. Mais ensuite, vous avez une deuxième étape, une deuxième étape qui va vous demander d'obtenir des lingots en une seule partie. Donc pour réaliser la deuxième étape, il va falloir soit ouvrir des coffres, soit tuer des adversaires pour obtenir des lingots. Quand vous tuez les adversaires, ça vous donne des lingots. ou soit ouvrir des coffres forts, des petits coffres forts noirs là qu'il y a dans les maisons. Après, il y a une petite solution aussi pour obtenir des lingots. C'est de détruire des lits ou alors des canapés de place. Donc des grands lits de place et des canapés de place. Quand vous les détruisez, ça vous donne des lingots. Et pour terminer le défi, vous allez devoir obtenir 100 lingots en une seule partie. Donc c'est un défi à étapes. Si vous ne réalisez pas les deux étapes d'un coup, vous allez devoir recommencer à chaque fois. Donc là, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un lit et un fauteuil de deux personnes. Comme je vous ai dit, donc je vais aller dans la maison. Et normalement, vous allez voir que ça devrait fonctionner. De toute façon, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Quand vous détruisez des lits ou des canapés, ça vous donne des lingots. Donc là, regardez, quand vous ouvrez un coffre, ça vous donne 9 de lingots. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Donc ça veut dire que si vous ouvrez 12 coffres, vous aurez terminé le défi. Alors ici, je vois qu'il n'y a pas de lit, pas de fauteuil. Donc en fait, la maison, elle est complètement détruite. Donc je ne trouverai sûrement pas un lit ici. On va peut-être aller voir dans... Non, il n'y a pas d'autres maisons. On va aller voir ailleurs et je vais vous montrer ça. Donc voilà, regardez, là, il y a un lit de deux personnes. Je le casse. Bon, ça ne me donne pas tout le temps, mais ça en donne parfois. Donc voilà, là, il y a un fauteuil de deux personnes. Je le casse et regardez, ça me donne des lingots. Parce qu'il y a un lit là, un lit de deux personnes. Lui, il ne donne pas. Donc j'ai l'impression que les fauteuils de deux personnes donnent plus de lingots que les lits. Plus souvent des lingots que les lits. Donc ouais, les lits, pour l'instant, ne me donnent pas. Donc voilà, ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'obtenir 100 lingots d'or en une seule partie. Et quand ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace.